... Hello tout le monde ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo à thème. Il va y avoir juste un tout petit changement, c'est qu'au lieu de vous présenter 5 livres comme à mon habitude, j'ai redescendu le chiffre à 4, le nombre de livres à 4, parce que je trouvais que les vidéos étaient un petit peu longues. 20 minutes c'est un peu long, donc voilà, comme j'aime bien vous parler quand même de mes choix, je redescends à 4 pour dire d'être raisonnable. Voilà. Cette vidéo sera sur un thème, encore une fois, particulier. J'ai décidé de vous présenter des livres qu'on retrouve en fait sur notre téléphone. Donc nous sommes dans une époque où les livres commencent à être numériques, au goût de chacun. Moi par exemple, je reste une éternelle livre papier. Mais j'ai vraiment des coups de cœur pour certaines applications où les livres sont animés. Et j'en ai trouvé plusieurs qui sont vraiment, mais, couper le souffle. Et je voulais vous en présenter. Donc, ce sont des applications qui se mettent sur notre téléphone ou les tablettes. Ça va être un peu présenté, vous allez m'excuser pour ça. Je n'ai pas un logiciel de montage vidéo très performant, voilà. Je ne sais pas mettre les vidéos en même temps que moi, ou les images en mettant, voilà, sur le côté. Je ne sais mettre que des écritures en fait. Donc, ce sera à la bonne franquette, voilà. Je présenterai ça comme je peux. Il y en a un peu pour tous les goûts, pour tout le monde, pour toutes les sortes de téléphones. Donc, sur Apple, sur Google Store, je pense, si je ne me trompe pas. Il y en a des gratuites, il y en a des soldés, il y en a des payantes. Voilà, je pense que ça va être ferme. Enfin, non, ça ne devrait pas être ferme, trop trop fouillis. Mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous en connaissez d'autres, voilà, mettez en commentaire ce que vous connaissez. Parce que moi, je suis vraiment une fan de ça. Donc, je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Oui, moi, je vous les présente sur la tablette que ma maman m'a prêtée. Parce que mon téléphone, l'écran est tout fissuré, voilà, ce n'est pas très esthétique. Ainsi, sur la tablette en plus, c'est assez grand pour vous le montrer. Vu que je n'ai pas de logiciel pour faire plusieurs écrans. Et donc, voilà, on commence tout de suite. Donc, le premier roman animé a été créé, et enfin, avec bien sûr, l'assistance, bien sûr, par un auteur que vous connaissez bien. Il s'agit de Mathias Malzum. Avec Flammarion et donc les développeurs Actia Luna, voilà, il fallait que je le lise. Il a créé une histoire animée. Pas des moindres, franchement, l'histoire en elle-même est très très belle. A l'image de Mathias Malzum. C'est vraiment bien son univers. Il faut savoir que, donc, il y a de l'animation. La peinture, parce que là, c'est de la peinture, a été faite par Frédéric Perrin. Et alors, nous avons la musique de son groupe Dionysus. Qui, franchement, tout ça, un riquet les uns dans les autres, est vraiment, vraiment beau. L'avantage, c'est qu'on la retrouve dans les deux, donc, dans Apple Store et dans Google Store, je pense, si je ne me trompe pas. Et elle est gratuite. Voilà, que demander de plus ? Un auteur que la plupart d'entre nous aiment, enfin, que nous aimons. Des peintures que je vais vous montrer vraiment magnifiques. Une ambiance vraiment belle. Et un rebond à lire sur iPad. Donc, il s'agit de L'Homme Volcan. J'ai réalisé que, en vous coupant la vidéo, on aurait dit mon propre décolleté. Ça m'a fait rire. On a tout simplement pour dire ça. Alors, que raconte L'Homme Volcan ? Il s'agit, en fait, d'un petit garçon qui va avec sa sœur, donc, en famille, vont voir un volcan. Et lui et sa sœur vont vouloir monter en haut de ce volcan pour voir tout ça de plus près. Et le petit garçon va tomber dans le volcan. Je vous avais dit, c'est un univers bien particulier. De là, la sœur fait un petit peu le deuil. Mais le petit garçon va revenir. Et donc, nous avons vraiment toute une histoire assez fantasmagorique. J'aime bien. Elle était vraiment, vraiment belle. Je n'ai pas adhéré à tous ces romans. Mais celle-là, elle est vraiment chouette. Je vous dis, ça, plus la musique, c'est vraiment beau. Donc, une ambiance. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Parce que, voilà, il y a quand même... C'est des petites animations, mais ça donne si bien. C'est vraiment facile de... Voilà. Donc, vous voyez un peu le genre, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment très poétique. Tout, tout, tout va vraiment bien. J'ai vraiment adoré lire cette, cette, cette histoire. Donc, en fait, le petit garçon va parvenir, va parvenir en tant que fantôme tel quel. Il va en venir en un petit être tout de fumée. Comme vous pouvez le voir, j'espère. Voilà. Comme je vous l'ai dit, c'était la bonne franquette. Il faudra m'excuser pour tout ça. J'aurais su le mettre sur mon... Sur ma vidéo en même temps, je l'aurais fait. Voilà. Je fais comme je peux. Désolée. Mais en tout cas, pour revenir quand même sur cette note d'histoire, c'est vraiment une histoire, une histoire bien particulière à l'univers de Mathias Molzieux. Moi, j'ai complètement adoré. Alors, je vous l'ai dit, elle est gratuite. Foncez-y. Elle, sur toutes les, sur toutes les plateformes. Voilà. Il n'y a pas à chercher. Il faut, il faut que vous connaissez ces petites histoires. Ça. Je crois que je l'ai lu en deux petites heures. Un peu moins. Je ne me souviens plus. Il y avait longtemps que je l'avais lu. Donc, voilà. La deuxième application, donc le roman, le roman animé que je vais vous présenter, a aussi l'avantage d'être gratuit. Et sur les, sur les deux plateformes. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc, ici, la particularité de ce roman, en fait, ça n'en est pas une. C'est une bande défilée. Pas dessinée, mais défilée. C'est mon amie Lise, que je remercierai, mais jamais assez de m'avoir montré cette application. Elle me connaît bien. Donc, elle m'a dit, Sophie, je crois que ça pourrait te plaire. Et j'ai été, mais, stupéfée et bluffée par l'idée, l'innovation et la fluidité, l'histoire. Et voilà. C'est mon petit coup de cœur du moment. Et il est gratuit. Il ne faut pas demander plus, quoi. Il s'agit de Falena. Voilà, Falena, qui est une bande défilée créée par Marietta Rennes. Et je ne sais plus, je dis quoi l'application. Enfin, en tout cas, tout sera dans les liens, enfin, dans la description, quoi. Il faut savoir qu'au départ, cette bande défilée était réelle. Donc, elle faisait 114 mètres, si je me souviens bien. Il fallait télécharger une application, se positionner, mettre son casque et défiler avec sa tablette, son GSM et tout ce qu'on voulait. Et puis, elle l'a développée en une application et on a la bande défilée carrément sur notre téléphone. Encore une fois, musicalement, l'histoire, l'ambiance graphique, c'est du génie. Je vais vous montrer ça dès que je peux. Falena, c'est l'histoire d'Audrey qui a des hallucinations. Dans des moments d'anxiété ou de fatigue ou de toutes sortes. Elle voit des baleines. Voilà. Elle voit des baleines passer, voilà, tout autour d'elle. Elle voit des baleines. Mais l'eau qui va avec, des petits poissons et tout ça. Et elle a toujours eu ça et elle a grandi avec. Mais là, ça en devient insupportable parce que ça joue sur des migraines, sur des chutes de tension et tout ça. Et elle va aller consulter encore un autre médecin qui, en fait, va lui découvrir, enfin, lui découvrir, qui va voir qu'elle a un fils éther. Un fils éther, ou voilà, je ne suis pas dans le terme médical peut-être, mais voilà. Et en fait, c'est quelque chose au cerveau qui fait qu'elle a certaines hallucinations. Donc, un petit peu comme, comme, ben non, en fait, comme rien du tout. Donc, elle a certaines hallucinations. Et en fait, il va lui découvrir ce petit truc. C'est qu'elle sait faire de l'apnée, mais plus, plus longtemps que la moyenne humaine, quoi. Donc, elle, elle s'est restée une demi-heure. Mais ça existe vraiment, tout ça. Je pense que, s'ils le disent là-dedans, le plus grand regard de quelqu'un qui a un fils éther au cerveau et qui s'est resté en apnée, c'est une cinquantaine de minutes, voire une heure sous l'eau. Mais elle voit toujours ses hallucinations. Et elle va, enfin, il y a toute une histoire qui tourne autour. Et sans plus arder, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc, voilà, j'espère que... Donc, vous voyez, on commence là, le bruit des oiseaux. Je cherche le volume qui est à fond. Et on fait défiler. Ça joue sur une perspective, donc des cases en perspective, sur des traits en perspective. Enfin, vous voyez, il n'y a jamais de cassure. Ça se suit en noir et blanc, avec une musique qui accompagne, mais que trop bien. J'essaie de montrer le bruitage. Et voilà. Et dans toutes ses recherches d'elle-même, de ce qu'elle a, si c'est grave, si ça ne l'est pas, ce qu'on peut faire, elle va découvrir une légende sur les phaléna. Les phaléna étaient une légende grecque qui parlait de baleines envoyées par un dieu pour secourir les êtres humains, un peuple, un certain peuple, qui allaient être noyés. Et ces baleines se sont transformées en humains. Et inversement, un peu plus tard, les humains se sont retransformés en baleines. D'où le fils éter suit cette légende, parce que ces gens-là, ça restait en apnée sous l'eau, mais tellement longtemps. Donc, vous voyez, et c'est comme ça tout le long. Il y a des cassieux, il y a des mises à jour, et même il y a des chapitres, donc très facile de retourner où on s'était arrêté. Voilà. Vous voyez, les petites baleines. Les petites baleines qu'elles voient. Voilà. C'est vraiment mon coup de cœur. Franchement, Lise, t'as été super forte de m'avoir montré ça. Si vous en connaissez d'autres, d'autres de ce style, n'hésitez pas à me le dire, parce que je trouvais que c'était vraiment génial. Encore une fois, si j'oubliais quoi que ce soit dans ce que je voulais dire, tout est dans le lien en barre d'infos. Voilà. L'application suivante, je vous en ai déjà parlé, pas celle-là précisément, mais dans le même développeur. Dans la vidéo d'Halloween, c'était iPo, qui, en fait, c'est des développeurs, c'est e-classique, qui reprennent des auteurs bien particuliers, qui mettent des animations et des dessins avec, des ambiances avec leurs histoires. Donc, ils ont vraiment travaillé trois applications sur iPo. La celle au niveau de Noël, je pense que c'était iDickens. Et celle qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, c'est iLovercraft. Et je vous la conseille. Donc, on s'est acheté sur les deux plateformes. Donc, voilà. On s'est acheté sur les deux plateformes. Et elle est soldée pour l'instant. Donc, elle est à 1,99€ ou 1,99€. Donc, c'est vraiment pas cher pour ce que ça offre. Et celle-là, comparée à iDickens, je l'ai vraiment adorée, parce qu'elle est illustrée par celui qui a fait iPo. Donc, c'était David Garcia Forestman. Je vais vous le dire tout de suite, de toute façon. Voilà. Et j'adore ces dessins parce que, malgré David Garcia Forest, j'avais bien raison, malgré l'ambiance de bien, bien glauque, il y a quelque chose d'un peu plus doux dans les dessins de David Garcia. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais vous la présenter. En plus, je vous dis, elle n'était vraiment, mais vraiment, vraiment pas chère. Donc, voilà. Il faut foncer. Donc, il s'agit de I Love Craft. Voilà. Vous avez déjà l'ambiance. Vous voyez, c'est quelque chose comme ceci. La musique est par Michael Tachata. Voilà. Je rigole un petit peu de son nom. Mais vous voyez déjà le truc. C'est comme pour iPo. L'ambiance est bien particulière. Je vais vous montrer quelques scènes animées. Sans vous montrer... Et dans celle-ci, il y a trois histoires. Voilà. Il y a le chien, la fenêtre et Dabon ou Dajon. Je ne sais pas comment on le lit. Donc, donc, donc. On va essayer avec ici. Voilà. Je crois. Non. Voilà, voilà. J'espère qu'on voit. Normalement, c'est plus foncé. Vous voyez l'ambiance. Pour ce que... Pau, c'est une ambiance bien, bien glauque. Love Craft, c'est une ambiance bien, 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 bien glauque. Il n'y a pas à dire. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Hop. On a vraiment les textes. Et des versions un peu plus animées comme ceci. C'est vraiment tout particulier. Ma préférée, c'était Dajon. On va savoir pourquoi. Creuser. Vous voyez. Vous voyez. Hop. Les pages se tournent. On peut aussi... Donc, moi, comme je vous l'ai dit, je vous le présente sur iPad. Mais on peut l'avoir sur notre téléphone. Ça suffit. Donc, vous voyez. Voilà. Et on fait partir Platon. Voilà. C'est vraiment le style d'ambiance. Donc, je vais passer à trois images. Alors, ça, c'était le chien. Regardez-moi ce graphisme. Enfin, moi, je suis, mais bluffée. Et on peut vraiment rechipoter à chaque fois. Donc, ici, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas trop vous parler des histoires. Parce que, c'est des histoires courtes. Mais, voilà. Moi, je suis vraiment fan des e-classiques. Je trouve que c'est vraiment... Allez. C'est quand même du pot. C'est quand même du Lovecraft. C'est quand même du Dickens. C'est des textes... Oui, c'est du classique. C'est plus ancien. Mais avec ces animations, elle passe. Voilà. J'ai une soeur de 16 ans. Voilà. À l'école, maintenant, elle parle du Lovecraft. Elle parle de la peau. Un peu doucement. Parce que, voilà. Les gens volontiers m'étaient complètement folles de lire des histoires comme ça. Bon, il faut savoir que, bien sûr, ça part pour un petit peu faire peur, les e-classiques. Mais, c'était pas mal du tout. Si vous en connaissez d'autres dans ce film-là, encore une fois, laissez-moi un commentaire. J'ai vraiment envie d'en découvrir plusieurs. La dernière application, il y a quelques petits hicks. Elle n'est que pour iPad. Et en plus, je ne peux même pas vous montrer un petit extrait. Parce que j'ai bloqué mon compte. Voilà. Le temps que ça revienne, voilà. Je ne savais plus l'acheter. Il s'agit d'une version d'Alice au Pays du Merveille. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est les développeurs, je vais vous dire ça tout de suite, Atomic Antelope. Voilà, Atomic Antelope, qui ont développé... Donc, c'est une histoire un peu plus raccourcie d'Alice au Pays des Merveilles. Et qui a joué sur le fait de l'interactivité. Pencher, reculer, toucher, grossir et tout ça. Je trouvais que, ben voilà, cette version animée avec le compte d'Alice au Pays des Merveilles, voilà, c'était logique de faire ça. Ici, elle n'est donc que sur iPad, payante. En anglais, elle est à 1,99€. Ou en français, elle est à 0,99€ ou 99 centimes, en fait. Donc, tout dépend de la version. Après, bon voilà, moi non plus, même si je suis dans la version Apple, je n'ai qu'un téléphone. J'ai demandé à ma maman et je l'avais téléchargé sur sa tablette. Parce que je voulais connaître ça. C'est vraiment chouette comme système. Je vais quand même vous mettre la vidéo YouTube qui présente cette version. Petite note particulière, c'est qu'en fait, c'est repris avec les dessins de la première édition d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, regrosso modo, nous avons l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles avec les illustrations de l'époque. Mais, on peut toucher à tout. Voilà, on peut secouer, mettre dans tous les sens. C'est animé. On l'a en anglais, on l'a en français. Elle est un petit peu payante. Voilà, il y a bien quelqu'un chez qui vous pouvez trouver une tablette pour prendre. Donc voilà, ici c'est un peu plus court. Bon, vous connaissez tous l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. La démonstration, je mettrai le lien dans la description. Il faut vraiment aller la voir, c'est un lien sur une autre vidéo YouTube. Je suis vraiment désolée de ne pas vous le montrer, mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait comme je le pouvais. J'avais vraiment envie de vous présenter ce style de roman. Ça donne vraiment envie de découvrir certains auteurs. Encore une fois, si vous en connaissez, ou vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai farfouillé tout le store. Voilà, c'est souvent des petites histoires d'enfants avec compter les chiffres et tout ce qui va avec. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ce thème bien particulier vous aura fait découvrir une autre facette de la littérature. Comme je vous l'ai dit, je vous en ai présenté quatre. Si vous, par contre, vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas, mettez-le-moi en commentaire ou venez me le communiquer. Je vous dis, je suis assez friande de ce genre de littérature. Je m'amuse comme une enfant sur mon téléphone. Voilà, j'espère que je vous aurais fait vraiment découvrir quelque chose de particulier. Si c'est le cas et que vous avez envie de le montrer à d'autres personnes, partagez la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je vous retrouve pour une prochaine avec un thème encore choisi, comme ça, au hasard. Je me demande si je ne partirai pas sur le printemps. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt !